... Ici Radio Vacation Pêche, bonjour à tous. Le Laura, route terre, le Bar à Mande, en pêche, le Bar à Brenne, en pêche, le Conné Marot, route terre. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, on peut être à la pêche, gagner très bien sa vie, avoir une vie de famille, avoir une perspective d'avenir, avoir de l'ambition. Mais il faut que tout le monde joue le jeu, il faut que ces jeunes sachent que l'avenir de la pêche, essentiellement en Bigoudini, repose beaucoup sur leurs épaules. Et qu'il faut qu'ils acceptent aussi d'aller dans les formations qui leur sont proposées. Pour avancer, il faut se former. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de chômage. Les salaires sont, on va dire, plus que positifs. J'ai été baigné dedans depuis tout petit, avec un grand-père qui était patron. Et après, j'ai commencé à 11 ans, à aller débarquer la pêche sur les petits côtiers, au Guilvinec. Et tous les étés, tous les vacances, j'allais faire quelques jours de mer parce que ça m'intéressait. Et puis, en fait, j'ai toujours été mordu de ça. On aura besoin de jeunes parce que les équipages sur certains bateaux sont vieillissants. Les gens, sans tarder, il y a de plus en plus qui vont partir à la retraite. Donc, il va manquer du monde. Il faut de la relève. Il faut de la relève. Nous, moi, j'ai 28 ans. Là, il y a un jeune à bord avec nous qui va avoir 20 ans aussi. Bon, c'est chouette. Sur certains bateaux, ça va manquer, sans tarder, parce que tu auras de plus en plus d'épargne en retraite. C'est comme tous les métiers. C'est à des moments difficiles. Et regarder le temps qu'il fait aujourd'hui, quand il fait ce temps-là, c'est un plaisir. Un plaisir de travailler. Nous, on a commencé la journée à 8h. Donc, on enchaîne avec embarquer les vives, le matériel. Et puis, dans une heure, à peine, on sera partis. Et puis, on rejoint les lieux de pêche sur une douzaine d'heures. Ici, ce soir, on sera à travailler dans notre métier où on pêche boisson. Moi, j'ai fait 3 ans de CAP marin pêcheur. Après, j'ai enchaîné sur un lieu de nom. Et après, un patron de pêche. À partir de 30 ans, j'étais patron. Avant ça, il y avait des commandements en tant que lieu de nom. Avec le roulement qu'on a, on a beaucoup de vacances comparé à ceux qui travaillent à terre. Ici, ça représente à peu près entre 4 et 5 mois de vacances à l'année. Du moment qu'on arrive à trouver un ensemble avec un bon équipage, des salaires qui sont suffisants, des congés qui vont avec, ça fait un tout. Et puis, sur l'année, après, ça se ressent, ça passe bien. Le fait d'avoir les congés qui se mettent dessus, les gens sont reposés aussi. C'est parti de l'équipage, ça fait presque plus de 8 ans qu'ils sont avec moi. Et justement, quand il y a cette relation de confiance et qu'on aime être ensemble, ça fait un genre de famille. L'idée de créer cet armement, c'est Amuri en 2009, pour se concrétiser en 2010. C'était pour faire face au plan de sortie de flotte et à l'hémorragie de bateaux qu'on avait sur le port de l'Octudie, notamment en pêche sauturière. Donc, il fallait réagir. Et la seule solution, comme il n'y avait plus de projet privé et personnel, c'était de créer un armement mutualisé, en intégrant le maximum d'intervenants dans la structure, pour la doter d'un capital relativement important, pour pouvoir racheter des bateaux d'occasion, qui sinon partaient soit en Espagne, soit vers d'autres destinations. Donc, on a fait l'acquisition du premier navire fin 2010. Et depuis, nous en sommes donc à la cinquième acquisition qu'on a faite en juillet 2015. D'une fautie en 2000, qui devait compter une quarantaine de navires auturiers, on est tombé à une douzaine de bateaux en 2010. Donc, il y avait vraiment un plan d'urgence et de sauvetage à faire sur l'Octudie. Après la phase de création, la phase de structuration, maintenant, le but, c'est de construire un bateau neuf dans les 2-3 ans qui viennent. La dynamique financière, elle ne s'est faite quasiment que localement, avec des partenaires équipementiers, les motoristes, la construction navale, les marailleurs. La majorité du capital est détenue par une association de marailleurs du port de l'Octudie. Le principal partenariat, ça a été Arkea Capital Investissement, qui nous a aidés au départ et mis le pied à l'étrier. Tous les quotas partaient avec des bateaux qui étaient vendus, soit espagnols ou qui partaient hors de France. On s'est dit, dans quelques années, on ne pourra même pas faire du neuf, puisqu'on n'aura même plus de quotas. Donc, c'est ce qui nous a incité un peu à essayer de tenir quelque chose dans la région. Maintenant, bon, seul, on ne vaut pas grand-chose. Bien sûr, le tourisme, c'est très, très bien. Il en faut. Mais bon, ça ne fera pas 100% de l'économie locale. S'il n'y avait pas eu cette action d'Inter Bugalet et puis d'autres actions sur le port, c'est vrai qu'on aurait sans doute été obligé de revoir le maintien du port de l'Octudie. Et voilà. Donc, on est content de ce point de vue-là, parce que ça a permis, les chiffres le prouvent, le chiffre d'affaires remonte, la rentabilité du port remonte. Voilà. Donc, les actions qui ont été menées après 5 ans sont bien. Et puis, en tant que marailleur, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous de maintenir nos emplois et nos structures en ayant moins de poissons devant notre porte. Et vis-à-vis de notre clientèle, c'est sûr que d'être marailleur dans un port qui ferme ou dans un port fermé, c'est toujours très difficile au niveau de l'extérieur de faire comprendre qu'il y a quand même une activité qui existe, même s'il n'y a plus de ventes soucriées. Ce port de l'Octudie, au niveau du mariage, a permis de garder les emplois. Un marin en mer, c'est 4 ou 5 emplois à terre, une structure de 25 marins. Donc, si on multiplie par 4, ça fait une centaine d'emplois. C'est vrai que je pense qu'au final, je pense qu'il n'y a pas eu cette action-là. On aurait perdu peut-être une centaine d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada